Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à SwissBorg. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux rapports mensuels que SwissBorg nous a partagés sur le Smart Hield, comment ça s'est comporté, qu'est-ce qui s'est passé, et on va mener un petit peu notre enquête et on va voir les événements marquants que l'on a pu constater. Mais avant toute chose, j'aimerais vous inviter à regarder une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis sur la chaîne. Vous avez ici un onglet Communauté et vous pourrez retrouver des postes que nous mettons lorsqu'il y a une actualité importante sur SwissBorg. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller y faire un tour de temps en temps. Et si vous voulez être sûr de ne rien rater, le plus simple, c'est encore de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite sonnette. Voilà pour ce petit point. Ce que je vous invite, évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est à rejoindre l'application SwissBorg avec notre lien et à partager, liker notre contenu. C'est ce qui nous permet de toucher un maximum de monde et de faire en sorte que l'application devienne la référence en matière de gestion de patrimoine d'actifs numériques. Alors, on va faire tout de suite une comparaison. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de février par rapport à peu près à mi-décembre jusqu'à fin janvier ? Déjà, le rendement du Smart Seed sur USDC est passé sur la période à 21,22%. Donc, c'est en hausse de près de 1%. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Le taux, il a fluctué entre 14,11 et 31,22 à son maximum. On a ensuite le nombre d'utilisateurs. Et bien, effectivement, on est passé de 9 700 à 16 000. Donc, on est en super progression. Ça, c'est une super chose. Pratiquement 50% de hausse. On a ensuite des encours qui, eux, ont pratiquement doublé. Beaucoup, beaucoup de capitaux ont été mis sur le Smart Seed. Alors, effectivement, on peut imaginer que des gens ont fait beaucoup de gains sur le CHSB et ont décidé d'en sécuriser une partie vers l'USDC. Ils l'ont mis au farming. On constate aussi que les rendements total générés ont triplé. 279 000 à 847 000. Ça, c'est une super nouvelle. Et enfin, on a le Safety Net qui, lui aussi, a progressé de près de 60% pour quasiment atteindre les 8 millions de dollars. Au niveau de la performance, on a vu, on a varié entre 14% et 31%. Et on a une moyenne qui, sur la période depuis le début, là, c'est un tableau depuis l'origine, qui va finalement s'établir un petit peu au-dessous des 20%. Alors, on constate, et on va revenir dessus, que depuis quelque temps, on a une tendance baissière de la performance. Et on va essayer de s'interroger. SwissBank nous donne des éléments pour comprendre pourquoi est-ce que ça baisse un petit peu. Et donc, avant de revenir sur l'explication de la baisse, il est important de comprendre comment fonctionne la finance décentralisée et notamment une des briques initiales qui est le DAI. Le DAI, c'est le jeton de la DeFi. C'est le premier stablecoin décentralisé. Comment ça fonctionne concrètement ? Les gens détiennent des actifs et vont envoyer ces jetons numériques auprès d'un protocole géré par MakerDAO. Et ils vont déposer, du coup, des capitaux qui peuvent être de l'Ether, principalement, mais ça peut être aussi des stablecoins, ça peut être certains projets qui ont été validés par l'écosystème Maker comme pouvant servir de collatéral. Donc, on apporte des capitaux. Donc, par exemple, ici, sur le schéma de gauche, on apporte, par exemple, 1500 dollars d'Ether et on va pouvoir fabriquer, sur la base de ces Ethers-là, du DAI. Ce DAI, on va en fabriquer pour une plus petite quantité, 1500 pour 1000, par exemple. Mais je pourrais être plus prudent et mettre 3000 dollars d'Ether pour produire 1000 de DAI. Pourquoi c'est être plus prudent ? Parce qu'en fait, la valeur du DAI, elle est garantie par les capitaux que je mets en face. À tout moment, un utilisateur peut rajouter des Ethers ou peut rembourser, si vous voulez, les DAI qu'il a créés. L'idée qui est derrière, c'est que plein de gens font ça en même temps et donc, on a beaucoup plus de valeur que de DAI émis. Et globalement, on arrive à avoir un DAI qui continue à valoir 1 dollar. Ça, c'est sur le papier. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce que font les utilisateurs avec leur DAI ? Eh bien, ils vont aller un peu partout dans la finance décentralisée. Ils vont, par exemple, aller sur Curve. Ils peuvent aller sur Harvest. Ils peuvent aller un peu partout où le DAI est utilisé. Ils peuvent aussi utiliser ces DAI simplement pour acheter des Ethers et re-les mettre à l'intérieur de ce système de MakerDAO pour refabriquer plus de DAI. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a plein de mécanismes qui se font et qui, in fine, vont faire grossir la finance décentralisée en termes d'actifs puisque rien ne m'empêche de faire la culbute plusieurs fois. Il y a quand même un élément qui est à retenir, c'est que j'ai besoin de plus de valeur que ce que je vais mettre en DAI. D'accord ? Et surtout, le risque, il arrive parce qu'à un moment donné, Ethereum, la valeur Ether, qui est principalement ce qui est utilisé pour couvrir le DAI, se retrouve être un actif qui fluctue beaucoup. Comme vous le voyez ici, ça, c'est la courbe de février. Et vous voyez bien qu'on est monté. Et puis après, il y a eu une forte baisse parce qu'on avait quasiment atteint les 2000 dollars pour redescendre à moins de 1400. Et quand ça baisse comme ça, il y a un mécanisme assez périlleux qui se produit. C'est que votre capital que vous aviez apporté perd de la valeur. Et il se trouve qu'il y a un mécanisme qui prévoit que si jamais vous vous rapprochez trop du nombre de DAI que vous avez émis, donc, admettons, je me rapproche des 1000 DAI, la valeur de mes Ethers se rapproche des 1000, et bien patatras, ils vont saisir mes Ethers pour les vendre sur le marché et ça va poser problème. En tant qu'utilisateur, vous allez perdre vos Ethers alors que le but, ce n'était pas de les perdre, c'était de les garder et avoir des DAI en plus pour travailler dessus et éventuellement les rembourser moyennant un petit taux d'intérêt. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces mécanismes-là ? C'est que la volatilité, à la baisse surtout, va entraîner ce risque de liquidation. Ce risque de liquidation va faire chuter encore le cours de l'Ether parce que, que fait Maker ? Il prend les Ethers et il les vend sur le marché. Ce qui entraîne potentiellement que d'autres personnes qui avaient mis des Ethers se trouvent obligés de vendre à leur tour et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, on est en train de dévaler la falaise à toute vitesse et on peut se retrouver potentiellement à ce que l'ensemble des actifs du DAI qui sont là pour le couvrir soit inférieur au nombre de DAI émis. Alors normalement, il y a un système qui permet de rééquilibrer les choses en émittant des makers, voilà l'idée. Mais bon, on n'est pas à l'abri que pendant un certain temps, le DAI soit sous-collatéralisé et que sa valeur ne soit plus pégée au dollar et ne soit plus un DAI égale un dollar. Conséquence de ça, les protocoles de la DeFi se basent sur le fait que ça vaille un dollar mais si ça ne le vaut plus, il va y avoir des arbitrages, des fonctionnements qui vont être un petit peu perturbés et ça peut entraîner des risques de perte dans la stratégie de rémunération des rewards que va suivre SwissBank. Conséquence, SwissBank ne va plus pendant un temps quand il y a ces risques de forte volatilité sur les terres et notamment des volatilités à la baisse, prendre le risque d'être dans des protocoles où il y a du DAI en forte quantité, en forte concentration. C'est clairement ce qu'ils nous ont marqués à l'intérieur du rapport. Donc, ce qu'on doit retenir tout simplement, c'est que pendant ces périodes-là, on ne va pas aller sur ces stratégies où le DAI, ces protocoles où le DAI est présent et au contraire, on va aller sur d'autres protocoles. Et c'est ce qui explique pour moi la baisse que l'on constate depuis à peu près la mi-février. On est sortis de ces protocoles-là. On a ensuite ici un autre élément majeur qui s'est produit, c'est qu'une solution, BT Finance, a été hackée. Ils se sont fait à peu près voler de ce que j'ai pu retrouver, 1,5 million de dollars. Et nous, SwissBorg, on était investis dessus. Donc, ça, ça peut s'expliquer. Alors, vous voyez, ça n'a pas eu d'impact réel sur la performance ce jour-là du Smart Yield. Et on va comprendre pourquoi dans un instant. C'est parce qu'effectivement, le safety net a été activé. Donc, ça, c'est aussi le grand enseignement. C'est qu'on ne s'en est rendu compte que ce safety net n'a été activé qu'a posteriori, quand ils nous ont publié le rapport. Et encore, les gens n'ont pas forcément fait attention à ça. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, ma flèche-là est mal placée. Ma flèche est mal placée. Normalement, c'est au 9 février. Donc, vous voyez, il y a le truc. À ce moment-là, il n'y a pas eu d'impact particulier au niveau de l'allocation des protocoles. Ce qu'on constate aussi, c'est que le protocole BT Finance n'était pas présent, ou du moins, il était présent fin janvier, mais il ne représentait que parmi les 0,5%. Et qu'en fin février, il est toujours présent, mais il est toujours dans les 0,9%. C'est donc vraiment une poche extrêmement petite. On constate que le safety net, au contraire, a très fortement progressé de plus 60%. On était quasiment à 5 millions fin janvier. On est maintenant pratiquement à 8 millions fin février. Ça s'explique de deux raisons principales. La première, c'est la hausse du jeton CHSB. Je vous rappelle qu'il y a eu 1 million de dollars courant décembre qui a été investi dans le safety net. Et donc, ça, ça a pris beaucoup de valeur. Et puis, il y a aussi le fait qu'on investisse, réinvestisse 25% de la performance du Smart Hield dans le safety net. Et donc, ça, ça progresse. Et puis, les malheureux 86 000 dollars que nous avons été obligés d'utiliser pour compenser la perte déclenchée par le hack, bon, ça n'a pas eu un impact très élevé. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'à partir du 23 février, on a eu un changement de stratégie, puisque, vous voyez, on a réduit très fortement le nombre de protocoles sur lesquels on est investi. Et cela s'explique par ce qu'on a vu tout à l'heure, le DAI qui pose potentiellement un problème systémique et qui a été sorti des stratégies et qui, peut-être, reviendra plus tard quand Ether aura commencé à se stabiliser, voire repartira à la hausse. Donc, voilà un petit peu ce que l'on apprend de ça. Donc, il y a quand même une stratégie active et on n'a pas besoin au quotidien de suivre et on a quand même un filet de sécurité qui n'hésite pas à s'activer et qui, globalement, 86 000 dollars pour 44 millions placés, ça n'a pas eu d'impact véritablement sur le fonctionnement du Smart Hield. Alors, au niveau de la suite, on attend toujours le lancement du BTC et de l'ETH pour le Smart Hield. Je pense que c'est pour très, très bientôt. Et puis ensuite, viendra BNB et DAI. Ça, c'est clair, c'est des choses qui sont amenées à venir. Je me permets de refaire un petit point rapide sur les IBAN individuels qui sont arrivés, notamment pour l'euro et pour la livre Sterling. C'est aussi une nouveauté. Bon, on s'en fiche un petit peu, mais principalement l'euro, ça, ça nous intéresse. À partir de maintenant, ce n'est plus un IBAN collectif, c'est un IBAN individuel. Donc, c'est votre nom, c'est vous le bénéficiaire. C'est un nouvel IBAN qu'il faut saisir. Et tout ça, c'est pour le local. Donc, pour le local, vous n'avez plus de référence à mettre. Par contre, si vous utilisez encore le Swift, eh bien là, vous aurez à saisir la référence. Il faudra bien y penser. Local, pas de référence. Swift, encore la référence. Et ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a toujours le Swift, parce que si vous aviez des difficultés quelconques à saisir le nouvel IBAN, je sais qu'il y en a qui ont des difficultés, parce qu'il est parfois trop long. La banque ne permet pas de saisir tous ses numéros. Bon, alors là, rapprochez-vous de votre banque pour le demander de le saisir manuellement, tout simplement. Sinon, vous avez le Swift, donc c'est toujours un petit peu plus lent. Mais sur certaines banques comme Revolut, ça va très, très vite avec le Swift aussi. Il y en a qui le reçoivent en près de 30 minutes. Donc, vous voyez, ça peut être très, très, très rapide. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye.